Jean-Pierre Amougou-Bélinga et Maxime Eko-Eko sont libres. Les deux hommes retenus pour complicité de torture à la prison centrale de Konengi dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ont recouvré leur liberté ce vendredi 1er décembre 2023. Bonjour et bienvenue sur Infos du Continent. En détention depuis février 2023 dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo où il est accusé de complicité pour torture, Jean-Pierre Amougou-Bélinga a été mis en liberté provisoire. Cela fait suite à une ordonnance signée par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé ce vendredi 1er décembre 2023. Le PDG du groupe L'Anecdote va revivre le goût de la liberté après 10 mois d'incarcération dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo. D'après le document que Infos du Continent a pu consulter, on apprend que Justin Daoué, principal mis en cause dans l'affaire de Martinez Zogo, reconnaît que Jean-Pierre Amougou-Bélinga n'était en rien impliqué dans l'arrestation, la torture et l'assassinat du journaliste. Un élément qui justifie la mise en liberté du patron de Vision 4 dont l'arrestation et l'incarcération avaient créé un débat vif au sein de l'opinion publique. Toutefois, cette libération pourrait s'accompagner d'un contrôle judiciaire car l'affaire n'étant pas totalement élucidée, les semaines à venir seront certainement déterminantes alors que le 22 janvier prochain, cela fera exactement une année que le corps sans vie de Martinez Zogo a été retrouvé à Ebogo, banlieue de Yaoundé. Depuis l'enquête piétine sans cesse, entre doute et supputation, saura-t-on un jour la vérité ? En attendant, on écoute le nouvel homme libre. Ne me provoquez pas, hein ? Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.